Qu'est-ce donc qu'un soulèvement ? Le désir de faire autrement ? Le désir d'autre chose ? Qui est peut-être le désir politique par excellence ? Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences ? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritier d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. A part le fait que t'as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à l'hasard, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les éloignes. Après tout, la construction mécanistique de la patriarquie capitaliste est ce qui nous a divisé et qui a désacrifié le monde. Avis de tempête Épisode 3 Lutter contre la Silicon Saclay Et son métro J'ai peine à respirer Bien que je sois masqué Dans le fait carré Je rêve de me casser Dans cet épisode, il y aura deux parties. Je vais dans un premier temps vous donner quelques éléments de compréhension généraux sur ce qui se joue sur le plateau de Saclay. Puis on parlera spécifiquement de la lutte actuelle contre la ligne 18 en laissant la parole aux personnes qui vivent en ce moment dans les champs pour empêcher ce projet. Alors déjà, on est où ? Le plateau de Saclay c'est un territoire majoritairement agricole situé à 20 km au sud-ouest de Paris et s'étend sur 27 communes de départements des Yvelines 78 et de l'Essonne 91. Le plateau, c'est immense. Au moins 4000 hectares de surface soit près de la moitié de la superficie de Paris, Intramuros. Il est bordé au nord et au sud par les vallées de la Bièvre de la Méranthèse et de l'Yvette et est ceinturé par les pôles urbains de Massipaleso Versailles 50 ans en Yvelines. Il faut imaginer des champs en moe culture de blé, de colza à perte de vue et des villages qui conservent encore un caractère rural. Ce territoire est extrêmement affecté par la grande restructuration urbaine effectuée dans le cadre du projet politique et économique du Grand Paris lancé officiellement depuis la loi du 3 juin 2010 dont je vous ai parlé plus longuement dans l'épisode 1. Dans ce projet, le plateau sur sa frange sud devient le pôle Paris-Saclay. Trois aques, zone d'aménagement concertée sont en cours de création et composent le campus urbain qui doit être relié aux autres pôles franciliens par le projet de ligne de métro 18 du Grand Paris Express. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé sur ce territoire qui a vu au fil des années ces espaces agricoles, forestiers ces plaines être grignotées par le béton, l'urbanisation. Après la seconde guerre mondiale la France se lance dans la course nucléaire et le plateau est considéré comme propice à l'installation des centres de recherche nucléaire parce qu'on est loin des populations et que les vents fréquents permettent d'en dissiper les rejets gazeux. Du coup, parmi les premières opérations d'aménagement des années 50 on trouve le CNRS, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, le Centre d'essai de propulseurs, la Direction Générale des Armements. L'armée est très présente sur le plateau. Alors que le concept de cité scientifique est développé par Paul Delouvrier dans les années 60, une nouvelle phase d'expansion est lancée sur le plateau et dans ces vallées environnantes au début des années 70 avec l'implantation d'établissements universitaires comme HEC, l'Université Paris-Sud, l'École supérieure d'électricité, SUBÉLEC, et l'École polytechnique. En parallèle, ce sont des centres de recherche de grands groupes industriels comme Peugeot, Thales ou Air Liquide qui s'y développent depuis la fin des années 60. Ensuite, il y a eu Renault puis Danone. Mais depuis 2008, avec le lancement du projet de cluster Paris-Saclay, les choses ont changé de manière significative sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, alors président. Et dans ce contexte, le plateau de Saclay doit faire rayonner l'innovation scientifique et technologique et être directement relié au pôle aéroportuaire de Orlier-Ringis. Les campus universitaires sont tout à la fois des emblèmes et des supports de la production urbaine contemporaine de la métropole. Le projet Paris-Saclay, inscrit d'intérêt national, est présenté comme un moteur d'innovation, de croissance et un levier de développement économique qui a pour objectif de renforcer la compétitivité de la France dans l'économie de la connaissance dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel. L'objectif est donc de défendre la place de la France dans la recherche scientifique et les nouvelles industries innovantes. A la fin des années 2000, le plateau de Saclay concentrait déjà plus de 10% de la recherche publique française, toutes disciplines confondues, avec la perspective d'en rassembler à terme 15%. Le postulat des porteurs du projet est hyper clair, le rapprochement géographique induirait une meilleure performance, davantage d'innovation et donc plus de croissance. Il parle sans arrêt de Silicon Saclay ou de Silicon Valley à la française. La Silicon Valley, c'est un haut lieu de l'innovation mondiale, un levier majeur de la puissance étatsunienne dans le monde qui accueille beaucoup de firmes emblématiques comme les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Il y a une prolifération de labellisation de clusters au sein du Grand Paris et de tentatives d'identification voire de réplication de la success story californienne, donc de la Silicon Valley, ce qui apparaîtrait comme un incontournable signe de compétitivité pour des territoires engagés dans une compétition internationale tournée vers l'innovation. Il y a évidemment une nette tendance à ignorer que la Silicon Valley, c'est un territoire où se développe pauvreté, accroissement des inégalités, un espace abstrait, sans vie, d'étalement urbain, de dégradation de l'environnement, d'inégalité économique et d'intense ségrégation raciale et de classe. Et la France ne réussira pas à porter sa voix dans ses défis contemporains si elle ne gagne pas ce pari de l'intelligence, de la science, de la technique. Saclay est un des cœurs battants de la science française et Saclay est d'ores et déjà un succès qu'il faut saluer avec plus de 76 000 étudiants, 11 000 chercheurs. C'est ici que se joue ce travail de l'intelligence française, ce pari fondamental que nous devons gagner. Paris-Saclay, c'est aussi un projet élitiste et inégalitaire. C'est le laboratoire de la réforme de l'enseignement supérieur de la recherche néolibérale. On assiste à une mise au pas de la recherche publique via l'orientation de son potentiel autour des priorités de grands groupes industriels et une mise en concurrence des chercheuses par la logique des pôles d'excellence. Le projet s'inscrit dans un processus d'hyperconcentration dans certains territoires au détriment des autres. Le découpage récent de clusters renforce la rupture entre des territoires qui vont avoir des gares du Grand-Parc-Express qui deviennent ainsi des pôles, des zones d'accumulation du capital, de profit au détriment des territoires alentours. Les inégalités induites par le projet sont ainsi très fortes au sein de la région francilienne mais aussi au niveau national avec un accroissement du déséquilibre entre l'île de France et les autres régions françaises. Enfin, et pas des moindres, lutter contre la Silicon Saclay c'est refuser la mondialisation néolibérale dont le cluster Paris-Saclay est un symbole. La frange sud du plateau de Saclay c'est devenu un puissant appareil technoscientifique. Ses infrastructures militaires, ses écoles d'ingénieurs, ses laboratoires sont des hauts lieux d'élaboration télétechnologique et idéologique au service de l'État et du capital. C'est sur ce territoire perçu comme un espace de non-droit où évoluent librement des multinationales qui n'ont comme seul objectif que de faire du profit que doivent se développer les technologies de demain. NBIC, nanotechnologie, biotech, informatique, sciences cognitives, intelligence artificielle, big data, voiture autonome, objet connecté, 5G, smart city, hydrogène, nucléaire, etc. Une vision passéiste du progrès, une idéologie politique de la croissance qui impulse et légitime le projet Paris-Saclay au service du solutionnisme technoscientifique, c'est-à-dire le postulat selon lequel toute nouvelle connaissance est bonne par elle-même et que la technologie, la science, l'industrie résoudront les problèmes justement causés par la production industrielle. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu stratégique pour les écologistes à ce que le plateau soit un lieu de lutte car c'est justement tout un modèle de société qui s'y joue. En fait, il y aurait énormément de choses à dire sur ce projet qui cristallise de nombreuses critiques qui dépassent vraiment la simple préservation d'espaces agricoles et forestiers. Et je vais essayer de ne pas être trop longue, mais j'aimerais commencer par parler de la place de l'État dans ce projet. C'est une grande opération volontariste d'aménagement portée par l'État au détriment total des populations locales et des élus locaux. L'État, c'est un acteur majeur de ce projet parce qu'il y en est l'initiateur, l'a inscrit Opération Internationale et parce que ses établissements publics en charge de l'aménagement du plateau comme l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, les PAPS et de la construction de la ligne 18, la Société du Grand Paris, SGP, sont sous la tutelle de ces ministères. Une opération d'intérêt national, c'est une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique d'urbanisme. En fait, dans une OIN, Opération Internationale, c'est l'État et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier les permis de construire. De même, c'est le préfet et toujours pas la commune qui décide de la création d'une zone d'aménagement concertée, les AC, à l'intérieur d'une OIN. On se rend très vite compte que les pouvoirs publics locaux conservent une très faible marge de manœuvre dans le projet. Ce phénomène, il s'observe particulièrement sur les petites communes du plateau. Les communes de Villiers-le-Bâcle, de Saclay, dans les Seunes, de Châteaufort et Manilé-Hameau, dans les Yvelines, ont porté un recours contentieux devant le Conseil d'État pour faire annuler la ligne 18 du Grand Paris-Express. De manière générale, et à l'échelle de toute la région de l'Île-de-France, le texte de loi du Grand Paris marque un retour de l'État aux commandes en matière d'aménagement. Il impose sa vision au SDRIF, c'est le schéma de développement de la région de France, dont la loi précise qu'il devra être mis en conformité et se place en acteur clé sur les enjeux politiques puisqu'il est au cœur des négociations de chaque projet de territoire via des contrats de développement territoriaux. C'est important parce que ces contrats, c'est un outil inventé par la loi Grand Paris qui contractualise les relations entre l'État et les communes et définit les objectifs en termes de logements sociaux, de transports, de bureaux autour des nouvelles gares du Grand Paris-Express. Les plans locaux d'urbanisme doivent être mis en conformité avec ces contrats qui contraignent fortement l'urbanisation dans les zones rurales et périurbaines. En fait, ces instruments permettent d'arriver à l'objectif de densification à proximité des gares du Grand Paris-Express. Nous pouvons, nous devons construire un paysage plus simple, plus clair, plus efficace, plus attractif encore pour les chercheurs et qui offre plus d'opportunités encore pour les étudiants. Car avec le déploiement du plateau de Saclay, la France assure son avenir. On parle de déni de démocratie, donc ça passe par la propagande et la désinformation, mais aussi l'absence de choix des populations locales. Les pouvoirs publics ont besoin de créer une vision du commun par un marketing urbain qui permet l'élaboration d'une fiction collective, d'un récit, d'une identité autour du territoire. Les villes sont devenues des marques, des objets et des outils de consommation. Et l'enseignement supérieur est devenu également une économie de marque. Parce qu'à l'ère de la circulation des cerveaux, les pôles les plus attractifs attirent les meilleurs étudiants et chercheurs. L'enjeu est clair, faire du cluster Paris-Aclay une marque globale au même titre que Harvard ou Oxford et le métro automatique connecté aux autres pôles francilien et aéroportuaires fait partie entière de la marque Paris-Aclay. Dans cette logique, le logo est un marqueur identificatoire très fort, essentiel pour habiller les corps et disperser la marque, notamment en marquant toutes les palissades de chantier du plateau ou en multipliant les polos ou les goodies de l'université Paris-Aclay. Ce marketing, il passe par un pillonnage qui fait que, à force, les gens n'habitent plus le plateau de Saclay mais le cluster Paris-Aclay. Et un cluster Paris-Aclay, ça a un métro. Ensuite, il y a un gros travail auprès de l'opinion publique par une désinformation. L'accès à l'information, c'est quand même le nerf de la guerre et les porteurs du projet détiennent un quasi-monopole de l'information. Ils opèrent une réelle fabrique de l'opinion publique par une manipulation médiatique mais aussi dans la façon de présenter le projet, en l'enrobant de contours acceptables et présentables. Par exemple, la présence de la ZPNAF, une zone de protection naturelle sur le plateau. Et en usant d'éléments de langage qui parlent aux chercheurs et aux CSP+, et créent de l'acceptabilité sociale du projet. Donc c'est pour la recherche qu'on fait ça, pour la science, l'innovation, la grandeur, l'excellence, et en mobilisant l'imaginaire de la Silicon Valley. L'industrie des relations publiques produit donc, au sens propre du terme, du consentement au projet. Faire participer, c'est faire accepter. On va parler des enquêtes publiques, instances phares de démocratie participative. La question de la démocratie est évidemment centrale. Les habitants peuvent-ils vraiment agir politiquement sur la façon de concevoir leur territoire ? Spoiler, je pense que non. Mais on nous parle sans arrêt de démocratie participative. Elle désigne en France un ensemble de procédures de concertation censées se distinguer de la démocratie dite classique, représentative. Sauf que c'est une illusion, un ensemble de dispositifs ultra-cadrés, incapables de pallier l'iniquité de la distribution politique du pouvoir dans notre société et ne permettent donc pas à la population de réellement décider. L'enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique de la ligne 18, des projets de manière générale, se veut un moyen de démocratie participative, dernière étape légale avant les expropriations et le début des travaux. Ces enquêtes, elles font l'objet de beaucoup de critiques. Fondamentalement, elles interviennent trop tard dans l'élaboration du projet. Elles sont consultatives, non investies d'un pouvoir décisionnaire. A aucun moment il n'a donc été possible de questionner la pertinence d'urbaniser les terres agricoles du plateau de Saclay au profit d'un campus urbain et d'une ligne de métro. Une lassitude s'installe chez les participants à ces enquêtes. D'autant que malgré la forte proportion d'avis défavorables déposés à chaque fois, le commissaire enquêteur rend un avis favorable et le projet continue. Noam Chomsky parle de pédagogie de l'impuissance ou de fabrique de l'impuissance. Les nouvelles politiques urbaines passent justement par ce déni démocratique. Lors des instances de la démocratie participative très encadrées, l'habitante, dans son expérience de la ville au quotidien, n'est pas reconnue. Elle ne peut pas s'exprimer. « La 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 C'était de construire Paris sacré Une silicone allée sur des terres cultivées On s'y est opposé, signé, tracté, marché Mais malheureusement, ça n'a jamais rien donné Et puis l'État a dit, on ne va pas perdre Paris Voyez les technopoles et déconnez les sols Faire une île en planchant une guerre aux vivants Et dans la capitale leur faire tomber la dame Les terres du plateau de Saclay sont réputées pour être très fertiles. Elles n'ont pas besoin d'irrigation l'été, même pour les récoltes de maïs. Petit point sur la qualité des sols du plateau de Saclay. Les sols du plateau sont limoneux. Les limons sont moins perméables que le sable et moins difficiles à travailler que les argiles. Il s'agit d'un matériau assez exceptionnel, résultat d'un phénomène géologique et d'un processus physique inimaginable. Les limons viennent d'une période où les glaciers ont usé les roches pendant des milliers d'années, fabriqués les limons qui ont ensuite été déplacés par le vent à des centaines de kilomètres jusqu'en région parisienne. Sur le plateau de Saclay, il peut y avoir du limon jusqu'à 4 mètres sur une couche d'argile verte à Meulière, imperméable. Les limons reçoivent l'eau de pluie, qui ne peut pas s'infiltrer à sa base du fait de la couche d'argile, ce qui va créer une nappe perchée. En fait, il faut voir le plateau comme une immense baignoire, où l'eau peut rester stockée pendant des semaines, voire des mois, ce qui fait du plateau un terrain exceptionnel au niveau agronomique, puisque les céréales bénéficient constamment, et sans irrigation, d'une réserve hydrique. Aujourd'hui, le plateau est composé de différentes entités avec des occupations du sol très diverses, en tout 16 exploitations, dont 10 fermes céréalières, une compostière, du maraîchage. Bien que le plateau soit majoritairement fait de grandes cultures, avec une agriculture destinée majoritairement, on ne va pas se le cacher, au marché international de la céréale et du protéagineux, il y a de plus en plus de ventes directes qui se développent, et de circuits courts. Depuis la fin des années 80, il y a plus de 1000 hectares de terres agricoles du plateau qui ont été urbanisées. Les premiers dégâts datent de l'implantation du CEA près de l'étang de Saclay, dont les matériaux radioactifs ont pollué les sédiments. Le pôle Paris-Saclay et la ligne 18 entraînent la disparition directe de centaines d'hectares supplémentaires. Aujourd'hui, on se bat contre cette ligne, parce qu'elle traverse au sol plus de 10 km de zone rurale. Cette ligne ne corrige pas un déficit structurel de transport dans un quartier existant, mais au contraire constitue un vecteur inexorable d'urbanisation de zone agricole. Il s'agit d'une opération de spéculation immobilière, foncière, avec un prétexte académique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour vous expliquer pourquoi ce métro est surdimensionné, et absolument pas penser pour satisfaire les besoins en transport public des populations locales. Pour ça, je vous laisse vraiment aller jeter un oeil sur le site non-à-la-ligne-18.fr et Colosse, qui sont en description du podcast. En fait, fondamentalement, dans le contexte qu'on connaît de crise écologique, et à une époque où on se pose des questions sur l'autonomie alimentaire, on peut se demander s'il est bien raisonnable de bétonner les dernières terres agricoles à proximité de la capitale. En plus de la destruction d'écosystèmes locaux que produira cette ligne, ces espaces agricoles et forestiers permettent de réduire les impacts des épisodes climatiques extrêmes en faisant office de puits de carbone, d'îlots de fraîcheur. Elles limitent également, via la rétention d'eau, les risques d'inondations dans les vallées, directement liés à l'urbanisation des sols et au ruissellement. Ces terres, elles sont aussi riches d'une faune et d'une flore mises en péril par ces projets d'aménagement. Le plateau abrite 80 espèces nicheuses et plus de 60 espèces d'oiseaux migrateurs réguliers. L'urbanisation progressive entraîne une dégradation et la destruction d'habitats, de la pollution lumineuse, alors que les espèces nocturnes ont besoin d'obscurité complète afin d'assurer leur cycle biologique. De plus, ils ont de plus en plus de difficultés à se déplacer du fait de la multiplication des infrastructures routières. La ligne 18 aura donc un impact important sur les écosystèmes locaux, notamment sur des espaces protégés. Comme le bouvreuil pivoine, la ligne haute mélodieuse, le triton crêté, le dip turquoise, la pipistrelle de cul. Depuis dix ans, des collectifs d'habitants luttent contre le projet Paris-Saclay et le métro ligne 18, par voie de pétitions, de manifestations, d'interpellations lors de diverses réunions publiques, en demandant la saisine de la Commission nationale de débat public, en portant des recours juridiques, qui n'ont pour le moment pas abouti, aussi bien au niveau européen que devant le Conseil d'État. Pour l'heure, le projet se maintient, et puisque les pelleteuses vont plus vite que la justice, une occupation s'est lancée depuis bientôt un an. Ça a commencé avec une famille d'agriculteuristes du plateau, les Vendammes, qui ont appelé les militantes d'Extinction Rébellion d'abord, à occuper quelques jours leur champ. Quelques mois plus tard, finalement, depuis exactement le 22 mai 2021, un campement appelé Zaclay a été monté dans les champs de Villiers-le-Bac, sur une parcelle prêtée par la famille Vendammes, à quelques dizaines de mètres seulement du tracé du projet ligne 18. Concrètement, Zaclay, c'est des cabanes en bois, des tentes, des toilettes sèches, et diverses structures en bois ouvertes, coins-cuisines, espaces-réunions. C'est un espace ouvert, un lieu autogéré de rencontres, de créations festives, ateliers palettes, ateliers bois, musiques, chants, danses. Un lieu pour mettre en commun des savoirs, partager des vécus, en plus d'être un espace de lutte pour s'organiser et agir contre la métropolisation et l'artificialisation des terres. L'occupation, c'est pas seulement une tactique, l'habiter est politique. Elle permet de construire un imaginaire positif au sein d'un récit de lutte, une alternative enviable au système actuel. Les occupantes revendiquent le droit à l'espace. Zaclay est donc à la fois une stratégie de lutte et une zone d'expérimentation sociale et politique. Maintenant, je vais laisser la parole à Christiana Modica Vendammes, agricultrice du plateau, qui prête ses chants aux zadistes. J'ai campé à Gonesse, comme Grand Paris et Tresse, des dommages éportés au jardin d'Aubervilliers, que les haies à Saint-Hilaire n'ont haute déchets sous terre. Nos lunes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos lunes sont sans frontières et révolutionnaires. La 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 Je m'appelle Christiana Modica, donc je suis italienne. Je suis devenue Vandamme quand je suis arrivée ici en France. Ce n'était pas vraiment mon choix, mais mon mari est agriculteur et je ne voulais pas le perdre. Et donc, je suis venue ici en 1994 et en 1997, on a repris la ferme de mon beau-père. On l'a transformée en ferme biologique. On a accueilli UNAMAP, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui a 18 ans de vie. Il y a 240 familles. Il y a 12 ans, on a créé un fournil dans notre ferme. Donc, on est devenu paysan boulanger. On s'inscrit dans cette tradition des paysans boulangers. On fait tous les jours, du lundi au vénédiat, du pain au lévent, cuit dans un four à bois avec notre blé. Alors, quand je suis arrivée ici, je me rappelle que des amis très chers de mon mari, ils m'ont dit « Tu verras, ce n'est pas une vraie campagne là où tu vas vivre. » De toute manière, je suis une fille de la ville, je ne connaissais pas la campagne, donc je ne me rendais pas vraiment compte. En 1994, il y avait quand même pas mal de champs. Et il y avait la nuit, et il y avait des oiseaux, etc., etc. Aujourd'hui, on a vraiment perdu toute cette campagne à cause d'un projet néfaste décidé par l'État français, une opération d'intérêt national. On se bat, on se bat, pour essayer de sauvegarder, pas les terres agricoles, pour sauvegarder la possibilité de continuer à manger. Parce que si nous sommes en vie, c'est parce que la terre nous nourrit. Et ce discours est très simple, il n'est pas du tout. À chaque fois qu'on fait des assemblées publiques, des réunions, à chaque fois qu'on est confronté avec les personnes de l'État, la société du Grand Paris qui veut nous faire passer une ligne de métro, la ligne 18, dans les champs que nous cultivons, à chaque fois que je m'exprime en disant « Attendez, là, vous êtes en train juste de détruire la possibilité de vivre », il me répond « Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est possible de faire co-vivre, co-habiter en ligne de métro et l'agriculture. » Depuis très longtemps, on tentait de lutter, nous. Et un jour, je me rappelle, j'ai toujours aimé la désobéissance civile. Je dis, quand quelque chose ne va pas au niveau de la démocratie, à mon sens, il faut avoir le courage de dire « Non, on est des citoyens, on a nos droits et on doit les utiliser ». Et donc, j'ai parlé avec mon mari et je lui ai dit « Écoute, qu'est-ce que tu en penses si je tente de me mettre en contact avec Stancho Rebellion ? » Il m'a dit « Perdu pour perdu, oui, pourquoi pas ? » Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un contact. Et de contact en contact, on est arrivé à la semaine de campement et après, on est arrivé à Zaclay, la zone à défendre. Moi, je suis très, très heureuse de voir tout ça et en même temps, je me sens attristée. Je sais qu'on est tous des adultes qui ont fait des choix en conscience, mais je me sens attristée parce que quand je vois la noblesse de tous ces jeunes, parce que la plupart d'eux, ce sont des jeunes qui sont là, avec tout le temps, et qui résistent. C'est une vraie résistance à tout niveau et qui ne font pas les poids. Et je me dis « Mince, mais dans quelle galère ! » Je les ai mis. « Mince, mais dans quelle galère ! » D'où on vient ? Qui on est ? C'est des questions compliquées, ça. On fait de la philo, en fait, là. Ouais, je viens de la vallée, en fait, qui est juste en dessous du plateau, genre 5 km vers le sud. J'ai même fait la fac, là, à Orsay, en fait, sous le campus, je vois très, très bien ce qu'il était et ça ne me plaît pas beaucoup de voir ce qu'il va devenir. Et en vrai, j'ai fait un master en écologie et en sortant de la fac, je me suis dit « Ben, en fait, c'est grave la merde ! » Du coup, j'ai fait quoi ? Après, j'ai fait de l'éducation à l'environnement. J'ai fait un an au service civique à la LPO, donc la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Puis après, j'ai eu une grosse phase très difficile, qui s'est soldée par une dépression. Puis en Beaujol, je me suis dit que j'en avais marre de faire du bonnet volant dans des trucs institutionnels. Enfin, j'avais espéré qu'il y ait des ouvertures de ce côté-là, et puis je me suis retrouvé en face des lobbyistes assez influents et puissants, des gens qui tapaient du poing sur la table un peu en disant « Ben, en fait, ça, on ne va pas en parler, et plus personne qui parlait. » Et là, je me suis dit « Ah ouais, là, on ne va pas y arriver avec ça. » Et du coup, ça m'a vachement aidé à me dire qu'il fallait utiliser d'autres genres de méthodes. Voilà, donc j'ai rejoint Extinction Rébellion. Et puis depuis, j'avoue que je me suis beaucoup radicalisé par rapport à ce que je pensais avant, et je me suis aussi ouvert à un tas d'autres choses, d'un tas d'autres manières de vivre très, très différentes. Je suis né à Bassie, donc juste à côté du plateau, et puis je vis au même endroit depuis un bail, juste à la limite du plateau aussi. Je ne connaissais pas tous les problèmes qu'il y avait par rapport au plateau, l'eau allait se construire petit à petit, mais je ne me posais pas plus de questions que ça. Et puis, depuis que je suis arrivé à la fac, du coup, alors c'est aussi en sciences. J'ai découvert avec des profs le côté gaucho de la force. J'ai été mis en relation avec d'autres personnes qui étaient plus en lutte sur tout ce qui était plutôt écologiste ici. Après, j'ai des convictions de la part de mes parents qui sont aussi plutôt de gauche et écolo, donc ça me convenait bien. Et j'ai découvert toutes les problématiques du plateau. Le premier gros truc auquel j'ai participé, c'était d'aller voir la réunion publique sur l'aménagement de Corbeville en 2018. Il y avait une ambiance ouf. C'était très rigolo d'être dans la salle, beaucoup moins d'être des gens de l'EPAPS. Là, du coup, je suis en master environnement. Je ne sais pas où ça me mène, certainement dans un mur, mais... Oui, alors... Je viens de Suisse, du canton de Fribourg. Je suis là en échange pour les études et en même temps, surtout un échange militant, je crois. Voir les luttes autour de Paris et à Paris. J'ai 24 ans, bientôt. J'aime la lecture, j'aime les arts en général, et la musique, et... militer. C'est une lutte que je trouve quand même assez difficile. Il y a l'entreprise, enfin le Grand Paris qui est en face de nous, c'est quelque chose d'immense. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi déprimant, franchement. Quand je viens ici en bus, c'est dur de ne pas avoir le moral à zéro, vu tous les chantiers qu'il y a partout, et la puissance de la propagande, la puissance de l'argent. On voit qu'économiquement, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On a l'air tout petit par rapport à ça, et c'est aussi assez particulier, vu que c'est pas vraiment une zade, vu qu'on est sur des terrains qu'on ne bloque pas, en fait. On n'est pas en train de bloquer les travaux. Du coup, c'est assez particulier d'être sur une lutte comme ça. C'est moins direct qu'une zade au sens premier. Mais c'est aussi agréable de ne pas être expulsable, d'avoir ce truc où on n'est pas indésirable à l'endroit où on est. C'est plus serein. C'est aussi différent parce qu'on a cette utilité qui n'est pas directe. Il faut plus d'énergie pour s'impliquer dans des projets de lutte contre la ligne 18. Moi, je pense que les personnes qui ont décidé d'artificialiser le sol, ils ont la conscience et ils sont cyniques. Dans ce cynisme, il y a des paroles comme la compensation agricole. Ne vous inquiétez pas, on va vous compenser. Qu'est-ce que vous allez compenser ? Vous allez compenser la perte de variétés d'oiseaux, la perte des insectes, la perte de la nuit. On ne peut pas compenser tous les éléments de la nature qui font un équilibre. Il n'y a plus de terre autour. Donc, on compense où ? On compense dans un autre département ? On compense... Et même l'idée en soi, c'est une idée que pour moi, elle est irrécevable. Ce n'est pas humain. Aujourd'hui, avec tous les dégâts que nous avons faits à la terre et que nous continuons à faire, de continuer à raisonner ainsi. Je m'appelle Sembala. Je viens du Mali, je suis malien. C'est ma première fois d'être à un endroit comme ça, de vivre comme ça. Tout le monde ensemble, je me sens que, voilà, ici, je me suis... Je me sens que je suis très bien ici et que j'aimerais rester là encore, toujours. J'aimerais que, voilà, les luttes que je suis en train de faire, j'aimerais que ça continue d'avancer. Avant, je ne vivais pas avec beaucoup de monde. Avant, je vivais dans la riz, je n'ai pas l'endroit pour dormir, ni rien de tout. Je n'avais qu'ici j'ai emparé à dormir à la riz. Le jour que j'ai rencontré un ami qui m'a ramené ici, depuis que je suis là, je me sens très bien. Pour venir, l'année dernière, première édition de Zaclay, découvrir des gens, faire des amis, découvrir notre mode de vie aussi, comme tu as dit. Puis, du coup, me voilà. Je ne regrette pas et ça m'ouvre des portes pour, peu importe ce que deviendra la lutte là, ça laissera des traces dans la tête des gens qu'on a vues et dans la mienne. Les années avant de rejoindre XR, du fait de ma dépression, je n'étais plus du tout en état de faire quoi que ce soit. Du coup, je n'avais plus d'appart, je n'avais plus de bagnole, j'étais atterré chez mon père. C'était très confortable, mais c'était aussi un tas de contraintes. à passer un certain âge et à revenir chez les parents, c'est parfois un peu lourd. Et puis, bien avec Extinction Rebellion, finalement, j'ai trouvé un tas de contacts qui m'ont amené à vivre au squat de la mer à Cachan. Ça aussi, c'est très différent, donc on se rend compte de ce que ça veut dire qu'être dans un squat. Et puis, en fait, c'est des chouettes expériences de vie. Et puis, c'est plein de gens aussi, parce qu'on vit quand même nombreux dans un squat. C'est très chouette de vivre dans une gigantesque colloque comme ça avec des gens qui passent et qui reviennent, qui sont du coup dans un environnement très militant aussi. Donc, ça permet un enrichissement assez fort. Et en fait, ça a plein de bons côtés. Et en fait, une fois qu'on est passé par là, moi, je n'ai plus du tout envie de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai plus du tout envie d'aller payer un loyer avec un promoteur immobilier qui est en train de s'enrichir, en faisant quoi ? Je ne sais pas trop. Probablement, un tas d'actionnaires qui vont gagner de l'argent à la bourse avec ça. En fait, je suis très content d'être sorti de ce système-là avant même que le squat ferme. On a ouvert Zachley et je suis arrivé à Zachley par là parce que ça avait eu du sens pour moi d'aller habiter à Zachley. C'est vrai que c'est toujours difficile de dire on va lâcher le petit confort de la société. En fait, ce n'est pas du tout confortable de vivre toute sa vie en se disant je participe à la destruction du monde et arriver à dire en fait, non, je ne vais pas participer à ça. Mais c'est un gain gigantesque en confort mental et honnêtement, je conseille à tout le monde de faire ce pas. Rien à voir avec Paris, la nature ici, j'ai l'impression que j'ai en train de vivre un autre monde. donc ce n'est pas pareil. Donc je me sens bien quand je suis ici mais Paris, parfois, tout le temps, je suis triste mais depuis que je suis venu à cette lieu, je me sens très bien. Ça va quoi. Pour le moment, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Depuis que je suis là, à chaque personne que je rencontre, ça me donne des joies de vivre, de continuer, de faire ma vie. Je suis heureux de tout le monde qui m'accueille avec les bras ouverts, ça me donne des joies de continuer cette vie que j'ai envie de faire. Ce n'est pas le ciel de montagne super clair mais c'est quand même on voit les étoiles à travers le filtre de la brume de pollution mais ça fait quand même du bien. Le ciel est un peu rose à cause de la pollution mais il y a un certain charme. Il y a une bonne ambiance avec la brume qui sort des fois des champs le matin avec ses poteaux électriques, ses chantiers, ses grues, c'est un peu post-apocalyptique mais on l'aime bien. C'est ouvert pour tout le monde. Donc je suis là, je cuisine tous les jours, je bricole, je construis ma cabane, on travaille ensemble tous les jours. Le repas, ça dépend, on mange des pâtes, ou des rues, légumes, donc on fait des récups tout le temps, on partage à la cuisine où tout le monde participe pour qu'on puisse se donner des coups de main et on fait tout ensemble. Plancher les palettes, mettre des pailles, isolation, les toiles et tout. Moi, mon cabane, je n'ai pas fait comme les autres. Moi, mon cabane, je fais avec les terpilles à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça. Ça tient très chaud, donc je me sens très bien dedans. Ce n'est pas tout à fait des bâtiments non plus parce qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas l'électricité partout, mais en même temps, on a des panneaux solaires et on a l'électricité, on n'a pas d'eau courante, mais on a une citerne, etc. Il y a des choses qui ne sont pas encore au point. C'est un petit village qui est en train de se façonner, de se construire et du coup, c'est beaucoup de boulot. C'est vrai que là, maintenant, on est en hiver, donc il pleut, il n'y a plus beaucoup de lumière. C'est clair que le chantier n'avance pas à la même vitesse, mais par contre, ce qu'on a fait en quelques mois, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas que ça germerait avec cette force-là. Les tâches du lieu en général, donc la vaisselle, faire à manger, tout le monde y participe un peu. Ensuite, il y a les gens qui vont faire des constructions. Moi, j'ai un peu de peine avec ça, mais je l'ai quand même fait un peu. Mais là, moi, j'ai plus envie de décorer le lieu, de lui mettre de la couleur. Donc, en général, je fais un peu ça, je peins les murs, ou alors juste de passer du temps avec les gens autour du feu. Ça, c'est quand même une grosse partie de la journée. Et les soirées, les soirées, c'est toujours un moment où on se retrouve, où on a fini d'oeuvrer chacun de son côté et chacun, chacune de son côté. On se retrouve pour partager la soirée ensemble autour du feu. On chante des chansons, on chante beaucoup ici. Donc, on écrit des chansons sur Zachlé, sur la lutte et ensuite, on s'entraîne à aller chanter et on s'amuse à aller chanter. Toujours un truc à faire, ce soit faire de la construction, aller chercher de la bouffe, sinon, passer un peu de temps avec les gens, discuter, dire des conneries, jouer aux cartes, jouer à n'importe quoi. C'est génial. Passer moins de temps sur Internet, putain. C'est vrai que c'est tous les côtés de la vie en communauté que je n'ai pas jamais expérimenté. Je suis fils unique, je vivais juste avec mes parents. On est quand même plutôt bobos, on va dire. Donc, franchement, ce n'est pas du tout le mode de vie auquel j'ai l'habitude d'être. mais du coup, c'est être avec du monde, avec les bons et les mauvais côtés. Il y a des trucs où tu n'es pas content, tu t'embrouilles. Certaines personnes vont tracter parfois, préparer les marches, les manifs ou les événements. Dans les cabanes, ça va. Moi, quand je dormais dans le salon, il y a le feu, le feu qui s'éteint parfois. Il fait froid tout à coup, il faut se relever à 4 heures du matin, aller allumer le feu. Ou alors, tu as besoin de pisser, il faut sortir dans le froid, sous la pluie, aller faire pipi. Mais les conditions, c'est à la route. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est aussi ce contact avec la nature. Il y a des champs, des forêts autour, ce qu'on n'a pas du tout à Paris. Moi, ça me fait du bien de venir là pour voir les oiseaux, pour voir le coucher de soleil. Donc ça, c'est des conditions que j'aime bien. Après, la boue, il y en a partout quand il pleut. C'est dur, l'autre nuit, il a beaucoup plu. Je crois que tous les gens qui dormaient, que ce soit sous tente ou en cabane, se sont fait rincer une partie de leur matelas qui est mouillé maintenant. et il y a eu un peu des pétages de câbles au milieu de nuit des gens qu'on pouvait juste plus d'avoir les gouttes qui leur tombaient sur le nez. quoi. Moi, ce que j'adore ici, c'est vraiment l'intergénérationnel. C'est que ce n'est pas un lieu de lutte où tout le monde a entre 20 et 30 ans ou quelques personnes ont un peu plus. Non, il y a vraiment des gens qui ont plus de 60 ans ou des gens qui sont entre les deux et ça, ça me fait trop du bien. c'est moins... Des fois, c'est plus réfléchi sur certaines choses. Tout le monde n'est pas vraiment affilié à la même génération, donc aux mêmes idées, même si des fois, c'est moins enivrant dans l'anticapitalisme de notre génération. Et ça m'apporte beaucoup de voir des luttes aussi des fois plus stratégiques ou plus logiques. Quand même, cet esprit militant, militante que j'adore, on vit ensemble, l'aspect communautaire, autogestion, bon, ça, c'est ce qu'on retrouve aussi ailleurs, mais ici, il fonctionne vraiment bien, il y a une bonne énergie entre les gens. Vraiment, il y a plein, plein de belles choses. Moi, je vous ai parlé des choses lourdes parce que, en deux mots, on va perdre toute une vie de travail parce que c'est un peu ça, la réalité. On a commencé en 97, dans six ans, on va terminer si on y arrive et on aura tout perdu. Donc, ce n'est pas un constat très réjouissant. Mais au-delà de ça, bien sûr, une journée comme aujourd'hui, la map, c'est magnifique de voir autant de personnes depuis 18 ans et de plus en plus et les relations humaines et ce que vous avez fait à Zaclay, ce que nous avons fait à Zaclay, c'est plein de moments de lumière. Venez, venez nous aider. Franchement, ça vaut la peine. Surtout, ce qui est en train de se passer, c'est d'une violence extrême. On le voit moins vu que c'est quand même dans la banlieue assez éloignée, mais c'est vraiment un écocide. Il faut se bouger la contre parce que c'est en train de détruire la nature, le paysage, tous ces oiseaux qu'on voit. Des fois, moi, je vois des rouges-gorges le matin. Ce matin, par exemple, je me suis dit que le pauvre, lui, il doit être en train de perdre sa maison petit à petit. C'est vraiment un écocide d'une violence extrême. Franchement, c'est un des plus gros que j'ai eu sous mon nez. Et je pense qu'il faut s'activer la contre. On ne peut pas laisser faire ça comme ça. Donc, venez lutter et arrêtez ce carnage. de la chambre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501